Face à la crise, Laurent Marriott partage « C'est pour manger moins cher et sain ». Le prix de tous les produits ont augmenté, obligeant la majorité des Français à repenser leur façon de faire les courses et se faire de bons petits plats. Comment continuer à manger sainement tout en protégeant au maximum son portefeuille ? Laurent Marriott a quelques éléments de réponse. Actuellement en promotion pour la sortie de son nouveau livre « La cuisine française pour tout » disponible depuis le 6 octobre dernier aux éditions Solar. Laurent Marriott accorde une interview au magazine Télé Deux Semaines, dont il fait la couverture. Aux commandes depuis 14 ans de petits plats en équilibre sur TF1, le chroniqueur culinaire de 53 ans guide chaque jour les téléspectateurs en leur offrant de nouvelles recettes qu'ils peuvent réaliser chez eux. Sans se ruiner. Conscient que bien manger coûte de plus en plus cher, Laurent Marriott livre quelques conseils pour réduire les frais. Sans pour autant abandonner des repas équilibrés. Style DIV à place Holder à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen and minimum 8 990px, DIV. À place Holder à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Préparez en plus grosse quantité, le double par exemple, pour congeler ou recycler les restes. Conseille-t-il dans un premier temps auprès de nos confrères ? Un poteau-feu peut ainsi se transformer en hachis parmentier. En petits farcis, en croquettes de viande. Dans tous les cas, pour ne pas casser la tirolire en évitant les additifs. Il faut cuisiner maison, ajoute Laurent Marriott. Le visage emblématique de TF1, en couple depuis très longtemps avec une mystérieuse compagne, a également quelques précieux conseils face au gaspillage alimentaire. Je conseille d'acheter des légumes bio, pas besoin de les éplucher car ils ne sont pas traités. Explique le papa de Léonard. Je pense notamment à la pomme de terre ou à la patate douce dont on peut consommer la peau après une cuisson au four. Guillaumet Laurent Marriott a également une autre astuce pour ne pas surconsommer, et les plus organisés ont déjà sans aucun doute ce réflexe, prévoir à l'avance avant de partir en mission course. Mieux vaut aussi réfléchir à ses menus de la semaine avant de faire les courses. Afin de ne rien acheter en trop, conseille-t-il Autant d'indications précieuses pour soulager, un peu, notre portefeuille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada